bonjour tout le monde c'est soulève avec vous on va réaliser aujourd'hui deux recettes simples et faciles comme je vous ai habitué un petit peu à de simples menus pour le petit déjeuner des menus que vous pouvez emporter avec vous au travail c'est très simple et très facile à réaliser alors aujourd'hui je vais partager avec vous deux recettes bien simples des muffins pizza c'est à dire c'est des muffins avec une garniture de pizza par dessus et une soupe veloutée au poulet alors directement on va passer à la première recette c'est des recettes très rapide et très facile donc la première recette va être les muffins pizza donc avant de préparer mes ingrédients j'ai déjà préchauffé le four pour la recette on va avoir besoin de farine on va avoir besoin de lait tiède on va avoir besoin de on aura besoin d'huile d'olive extra vierge vous pouvez remplacer par de l'huile de tournesol on va avoir besoin de levure sèche instantanée de levure chimique et de sel tout ça c'est pour la pâte à muffins pour la garniture c'est au choix ici j'ai utilisé des olives des noyautés coupé en rondelles des tomates séchées vous pouvez trouver le lien de cette vidéo ici en haut on aura besoin de fromage râpé au goût on aura besoin de mortadelle donc ici de c'est de la mortadelle au poulet si vous n'en avez pas vous pouvez remplacer par du cachir ou par exemple des anchois chacun son goût dans la garniture donc directement on va passer à notre réalisation tout d'abord on va commencer par mélanger les ingrédients secs comme ça dans un saladier alors la farine la levure chimique tous les ingrédients comme je vous ai habitué vous allez les trouver en bas dans la boîte de description la levure sèche instantanée on va introduire tout ça comme ça je vais ajouter un peu de sel une petite pincée juste comme ça et on peut toujours parfumer la pâte à pizza par exemple ici avec les herbes de province sinon l'origan comme ça ça va être une pâte à pizza liquide et maintenant on va mélanger les ingrédients liquides alors je prends un petit saladier dans lequel je vais casser les oeufs comme ça on mélange un petit peu j'introduis l'huile et j'introduis le lait le lait ici est un peu tiède parce que on a la levure sèche instantanée dans notre recette alors maintenant je vais introduire ça les mélanges liquides au mélange solide tout doucement comme vous voyez c'est un mélange bien liquide pour bien contrôler ma préparation comme vous voyez je l'ai placé dans une tasse donc je vais remplir les deux tiers de mes moules à muffins parce que ça va gonfler tout à l'heure mes moules à muffins sont un peu grands donc je vais pas avoir une grande quantité maintenant on va garnir avec nos ingrédients donc ça va être selon votre mou alors je vais commencer par mettre un petit peu de mortadelle notre préparation est liquide il y aura des ingrédients qui vont flotter il y aura des ingrédients qui vont aller au fond faut pas trop remplir les moules comme je vous ai dit sinon tout à l'heure parce que ça va gonfler surtout avec l'ajout de la garniture ça va trop gonfler et ça va déborder donc il faut vraiment faire attention à ne pas en remplir au delà des deux tiers si vous avez de petits moules à muffins les moules ordinaires, les cassettes ordinaires ou les moules à muffins normalement cette réalisation peut vous donner entre 6 et 8 selon la taille moi comme vous voyez c'est de grandes cassettes là je vais ajouter un peu de tomates séchées on va ajouter les olives quand je vous ai dit le four est déjà préchauffé la cuisson va être bien rapide on va garnir avec du fromage vous pouvez laisser un peu de fromage vers la fin et juste une petite pincée d'herbe de province ou d'orégan par le dessus n'oubliez pas que j'ai mis dans la pâte et on va enfourner pour 15 à 20 minutes selon la capacité de votre four dans un four préchauffé à 180 degrés voilà mes amis les muffins pizza à la sortie du four ça sent trop trop bon ça a un petit peu débordé pour moi parce que je pourrais faire 5 grands muffins alors maintenant on va passer à la prochaine réalisation maintenant on va passer à la préparation de la soupe au poulet ou la soupe veloutée de poulet pour cela on va avoir besoin d'un blanc de poulet entier on va avoir besoin de branches de céleri on va avoir besoin de pommes de terre épluchées et nettoyées on va avoir besoin d'oignons, de fromage en portions, de poivre noir et de sel et bien sûr un peu d'huile d'olive pour la cuisson donc on passe directement à la préparation donc j'ai mis un peu, j'ai mis un fondu d'olive dans une marlite à fond épais je vais mettre les oignons et le poulet on va faire retenir un petit peu là on va introduire le céleri et la pomme de terre je pense que j'ai coupé grossièrement on va ajouter le poivre noir on va ajouter un peu de sel je préfère goûter vers la fin et ajouter selon le goût on couvre avec un peu d'eau et on va laisser bien cuire vous pouvez bien sûr au besoin ajouter un cube de bouillon de poulet ou un cube de légumes selon le goût voilà comme ça je vais laisser bien cuire et on va se retrouver à la fin de la cuisson voilà tout est cuit dans ma sauce tout est cuit, le poulet, la pomme de terre j'ai prélevé quelques morceaux pour la présentation alors vous pouvez laisser la sauce comme ça sinon vous pouvez prélever un petit peu mixer et voir la texture si vous voulez un velouté bien crémeux ou bien une petite soupe légère comme ça je vais mixer en velouté je vais ajouter maintenant le fromage en portions pour plus de crémeux si vous êtes en régime vous pouvez vous en passer complètement de l'ajout du fromage ou bien vous ajoutez du fromage régime chacun son goût moi les enfants ils adorent ça comme ça surtout mon aîné il aime prendre ça dans sa linge box il adore les veloutés donc je lui fais ça bien crémeux maintenant on va goûter pour voir si on a besoin d'un peu plus de sel ou de poivre noir c'est vraiment vraiment délicieux alors je vais ajouter juste un peu de sauce mélanger un petit peu et comme ça ma soupe velouté de poulet est bien prête nous voilà mes amis arrivé à la fin de notre réalisation la soupe velouté au poulet vous voyez elle est super onctueuse et les muffins, les pizza muffins trop beau et trop trop délicieux ici juste pour vous montrer la texture d'une des pièces de pizza elle est bien savoureuse c'est un délice j'espère mes amis que vous avez aimé ces deux réalisations le muffin pizza ou le muffin topping de pizza et la soupe velouté de poulet un très très bon plat j'espère mes amis que vous avez aimé ce petit menu n'oubliez pas si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur cette chaîne de vous abonner, d'activer la cloche pour être notifié de toute nouvelle publication n'oubliez pas aussi de partager les réalisations de cette chaîne avec vos amis sur les réseaux sociaux sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine réalisation bisous